En 1994, c'était au mois de septembre, je venais juste d'arriver à l'aéroport d'Amsterdam avec deux enfants et j'ai été accueilli par mon épouse Victoire qui était, depuis mars de la même année, arrivée. Il y avait une foule de journalistes hollandais qui ont posé plusieurs questions à moi-même, mais aussi à Victoire. Et la question que les journalistes ont posé à Victoire était, est-ce que tu es maintenant heureuse comme ta famille est arrivée ? Et sa réponse était, oui je suis heureuse, mais je ne rassurerai totalement que quand les souffrances du peuple rwandais vont finir. Cette phrase me revient toujours. Je rappelle un autre fait. Avant que nous partions pour Rwanda, le dernier voyage ou les dernières vacances qu'on a eu avec elle, c'était à Mallorca. Nous avons passé quelques jours là-bas, sous Xavier Ikea qui est hébergé par M. Carreiro, Juan. Tous les jours qu'on a passé là-bas Victoire, on va aller chaque soir à la chapelle au sein de la Fondation Sauriva. Et je suis très convaincu que les inspirations qu'elle a eu à partir de là-bas, la vie est toujours. Elle est forte, elle va rester toujours forte. Je suis confié. Alors, j'ai préparé mon intervention en Kinyarwanda. J'espère bien qu'on peut me trouver quelqu'un ou quelqu'une qui pourra faire un petit résumé en français pour ceux qui ne vont pas comprendre au Kinyarwanda. Je suis un fils de 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 Kinyarwanda. À la gewesen de Kinyarwanda on a contentement d'avoir des soutiennes de Kinyarwanda. Je suis un fils de Kinyarwanda. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous 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 remercie.